Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, exceptionnellement, cette fois-ci, je serai tout seul pour faire le débrief de l'UFC de ce week-end, Anka Laef contre Thiago Santos, à cause de problèmes techniques, Guillaume n'a pas pu me rejoindre. Donc, on va parler d'Anka Laef décevant un petit peu, et qui a pas mal d'articles sur Internet qui demandaient, qui posaient la question, est-ce que finalement, Anka Laef, malgré la victoire, n'a pas perdu un petit peu en termes de stonks par rapport à la course au titre en light heavyweight ? On va revenir aussi sur les performances incroyables qu'il y a eues sur cette carte, notamment de Song Yadong, aussi de Khalil Roundtree, et même de quelques autres qui ont été absolument impressionnants. On regarde ça tout de suite après le générique. Entre dans l'Octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat ? En combien de rounds ? Voilà, donc c'était l'UFC Anka Laef versus Thiago Santos. Alors, pour tout de suite attaquer sur le sujet principal, en fait, Anka Laef-Santos, ça a été un peu décevant, en tout cas à mon sens, parce que pas beaucoup d'engagement de part et d'autre, parce qu'ils se sont beaucoup regardés sur les cinq rounds. Je sais que vraiment, le nombre de coups échangés, c'était extrêmement pauvre, statistiquement. Et en fait, c'est un peu l'impression que j'ai eue, en tout cas, en regardant ce combat. C'était vraiment... Il se regarde beaucoup. Anka Laef, certes, a le centre de la cage, et c'est lui qui met la pression, mais il ne se livre pas non plus forcément énormément. Donc, on a eu beaucoup de feintes des deux combattants. On a eu... Thiago Santos, c'était très étonnant, qui était vraiment presque nerveux, en fait. Il faisait beaucoup de feintes, mais il ne lançait pas beaucoup de coups, donc ce qui fait que, finalement, les feintes ne servaient pas forcément à grand-chose. Et il surréagissait à chaque fois qu'il y avait eu une attaque d'Anka Laef. Enfin, c'était vraiment assez impressionnant. Je ne sais pas si c'était une appréhension, parce que les deux sont des très gros frappeurs, et que, du coup, personne n'a envie de vraiment se lancer. Mais, en tout cas, le combat était... Je pensais que ça allait justement être spectaculaire, parce que Thiago Santos aurait à cœur de reprouver que c'est un combattant, justement, qui en veut et qui veut faire du dégât, parce que sa dernière sortie contre Johnny Walker avait été décevante aussi. Et, en fait, non. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui, mentalement, n'est plus là. Je ne sais pas s'il y a eu une cassure qui fait qu'il n'ose plus s'engager. Mais, en tout cas, les deux combattants, là, n'en sont pas forcément sortis grandis, parce que je pense qu'aux yeux des fans, l'un et l'autre, même s'il y a eu un moment donné où Thiago Santos a mis un petit peu dans le mal en KLAF, les deux, je pense, en termes de stock, là, n'en sortent pas forcément grandis. Et, bah, Thiago Santos, on n'aura pas appris grand-chose, effectivement, parce que, à part certains blitz où il s'est lancé, il a essayé de mettre des bombes, mais des bombes ! Bon, clairement, ça, par contre, on ne peut pas lui enlever que sur les rares attaques éclairs, entre guillemets, qu'il a faites, alors, par contre, il n'y a pas de problème. Si ça touchait, la tête, elle partait jusqu'à Pluton, c'est vrai. Mais ça ne touchait pas, et ça ne touchait pas, il n'y avait pas vraiment eu de construction pour que ça touche de plus en plus facilement. C'était vraiment, on se regarde, on se regarde, de temps en temps, on se lance, et puis on repart en retrait. Donc, c'était assez frustrant, très frustrant comme main event, je dois dire. Et puis, du coup, pour Thiago Santos, ça fait une défaite. De plus en plus, il s'éloigne un petit peu, entre guillemets, de là où c'est chaud, dans la catégorie Light Heavyweight. Et pour Ankalev, c'est vrai qu'il n'y a pas eu ce côté tueur, ce côté finisseur, force inarrêtable, en fait. Lui-même semblait très précautionneux, lui-même n'osait pas forcément y aller ni se livrer. Je pensais qu'il utiliserait beaucoup plus sa lutte, et ça n'a pas été le cas, à part en fin de combat. Et c'était très bien joué, parce que ça lui a permis de marquer des points, ça lui a permis de gagner certains rounds, parce que du coup, il avait réussi à mettre Santos sur son dos. Mais, voilà, il n'a pas non plus fait clairement la différence, Ankalev. Et il s'est fait sonner, comme on l'a dit aussi. Donc, là, j'avoue que, ben, il y en a qui disaient que potentiellement, avec une victoire spectaculaire, il pouvait prétendre au prochain title shot, le gagnant entre Prochaska et Glover Teixeira. Le seul avantage qu'il a, là, tout de suite, c'est qu'il n'y a pas grand monde dans la catégorie, mais, clairement, à mon sens, il n'a vraiment pas marqué des points. Là, je pense que ça me rappelle un petit peu la situation. C'est un peu une situation analogue à lorsque Cyril avait affronté Rosenstruck, où tout le monde avait dit, bon, certes, il a battu Rosenstruck, et il l'a clairement battu, il l'a neutralisé. Mais il n'y avait pas ce côté, wow, il n'y avait pas ce côté spectaculaire qui fait que les fans sont immédiatement en demande de, ah, ok, mettez-le contre le, enfin, pour le titre, etc. De la même manière, par exemple, qu'un Hamza Chimef, qui, même s'il n'affronte pas des gros noms, ben, la manière fait qu'on a envie de le voir tout de suite contre un top 5, ou pour le titre, ou etc. Donc, pour Ankalev, c'est, ouais, c'est un pas en avant, et peut-être deux pas en arrière. Donc, à voir contre qui est-ce que l'UFC le met pour un prochain combat, mais donc, je pense que là, il y aura un nouveau combat. Il y en a qui parlent d'Anthony Smith, ça pourrait être un combat intéressant. Mais voilà. Sinon, les rares moments où il a attaqué, ben, voilà, il y avait sa vitesse de point, il était extrêmement affûté dans son anglaise, mais voilà, il n'a pas forcément fait énormément la différence, quoi. C'était frustrant, un combat frustrant. Alors, sinon, en tout cas, donc, pour continuer sur la carte, parce qu'en revanche, le reste de la main card, c'était des bangers, mais... Enfin, en tout cas, avec, du coup, le groupe qu'on a sur la sueur, et avec lequel on regardait le combat en direct, on était tous, mais... On était en train de se dire, mais qu'est-ce qui se passe ce soir ? Enfin, il y a un degré de violence, là, ce soir. C'est... Je ne sais pas si c'est un règlement de compte, ils se sont tous volés les goûters quand ils étaient gosses ou quoi, mais vraiment, il y avait de l'extra-violence, quoi, ce soir. Alors, ça a commencé, déjà, par Alex Pereira, forcément. On en reparlera beaucoup plus en détail dans une vidéo qui sortira bientôt et que j'ai commencé, que j'ai d'ailleurs enregistré, écrite et enregistrée. Donc, mais pour Pereira, en tout cas, il a été impressionnant, mais d'un autre côté, en fait, on sent clairement qu'il est encore vraiment dans sa transition. C'est-à-dire qu'il y a des moments où j'ai eu très, très peur qu'il se fasse choper, un peu comme Aaron Pico, en fait, dans le sens, il est... Bon, ce n'est pas qu'il est bon, c'est qu'il a presque atteint le statut de légende en kickboxing, double champion du glory, on rappelle, mais on sent qu'il n'a pas forcément les automatismes pour lier les différents éléments du MMA. Et il y a des moments en sortie de clinch où il repoussait le clinch et on sent dans sa tête qu'il était en mode « Bon, OK, on est passé de clinch, maintenant, on revient au striking, c'est deux éléments différents. » Et il avait vraiment parfois le menton à la fenêtre au point où, franchement, ce n'est pas qu'il a eu du bol, mais si jamais il y a Bruno Silva qui décidait de lui mettre un coup un peu à la Dan Anderson contre Shogun Rua, donc le deuxième combat, franchement, je pense qu'il la prenait plein pot et c'était vraiment dangereux. Donc, moi, ce qui me fait un petit peu peur pour l'instant avec Pereira, c'est qu'il se cherche encore un petit peu en termes de lier les différents éléments du MMA et être à l'aise en MMA et pas que dans les différentes phases, les unes détachées des autres. Donc, ça, ça me fait un petit peu peur, mais c'est vraiment, voilà, il a dédié sa carrière au kickboxing jusqu'à maintenant, donc c'est normal aussi qu'il y ait un processus d'apprentissage qui soit encore là, qui soit encore, enfin, on soit en plein dedans. Il est avec Glover Teixeira qui, bon, il n'y a pas de problème. Glover Teixeira, il y a, en tant que coach, difficile d'avoir quelqu'un de plus expérimenté, de plus intelligent que Glover Teixeira sur ce qui est des différents éléments du MMA, le mec a 20 ans de carrière. Donc, pour moi, c'est parfait parce qu'il n'a pas terminé le gars, il n'a pas terminé Bruno Silva, mais il était vraiment, il était à un cheveu, enfin, c'est clair. Le troisième round, quand il a commencé à accélérer et qu'il a commencé à vraiment toucher Silva, tout, en gros, la manière dont Silva a terminé le combat, donc l'arbitre a sonné la fin du combat, il est tombé sur ses deux genoux, on sentait qu'il était vraiment, mais il suffisait de 30 secondes de plus et je pense qu'Alex Pereira le mettait KO. Mais il a été, il est très très chaud Bruno Silva, enfin, vraiment, lorsque je regardais ce, comment dire, les différentes statistiques et les différents historiques des deux combattants avant de regarder, de pouvoir essayer de voir ce qu'il allait se passer dans ce combat, vraiment, je me suis dit, ok, d'accord, l'UFC, mais Bruno Silva en face parce que c'est un striker lui aussi et que l'UFC veut probablement un combat spectaculaire, mais il est extrêmement dangereux Bruno Silva, enfin, vraiment, ce n'était pas non plus un cadeau pour Alex Pereira, et il l'a montré parce qu'il était beaucoup plus, il arrivait à beaucoup plus se placer ses combinaisons Bruno Silva, honnêtement, je l'ai trouvé plus impressionnant sur la manière dont il arrivait à combiner pour toucher Pereira, c'est juste que lorsque Pereira touchait, il faisait plus mal, mais très franchement, il n'était pas complètement, il n'était pas en dessous quoi, Bruno Silva, franchement, il a vraiment géré jusqu'au moment où effectivement, clairement, la précision et la puissance de Pereira, à un moment donné, même s'il faisait plutôt du coup par coup Pereira, clairement, au troisième round, c'est un coup par coup, mais tu as l'impression que c'est coup par coup, mais qu'il y a vraiment une division d'écart en termes de puissance et ça a fait la diff quoi. Donc, c'est cool pour Pereira parce que ça fait trois rounds où il y a eu du clinch, où il y a eu du sol, où il a vraiment pu apprendre beaucoup, même au niveau du cardio, etc. Une bonne expérience, c'est bien qu'il n'ait pas mis direct contre un gros gros nom de la catégorie parce que clairement, il a encore beaucoup de progrès à faire Pereira, mais voilà, clairement, il est là pour rester quoi. Et puis sinon, on a eu Drew Dober, Terrence McKinney, mais ce combat, mais ce combat, donc Terrence McKinney, le roi des finitions au premier round, il a envoyé, mais il a envoyé l'enfer sur Drew Dober, comme d'hab, mais sauf que cette fois, il est tombé sur un Drew Dober qui a refusé de tomber, en fait. Il a pris, je ne sais plus, deux ou trois knockdowns dans la première minute, un truc comme ça. McKinney était en feu, mais il lui a tout mis, quoi, il lui a tout mis, mais Drew Dober, c'est vraiment impressionnant des deux côtés, parce que Drew Dober, devant la créativité, la furie, la puissance, la vitesse de Terrence McKinney, déjà premièrement, il a eu son mental, parce que même s'il tombait, lui, il était déterminé à ne pas s'en laisser compter et à remonter quoi qu'il arrive, il refusait de s'écrouler et de s'avouer vaincu. Et à un moment donné, après que McKinney ait mis la tempête sur Drew Dober, Drew Dober a réussi à renverser la vapeur et à mettre hors d'état de nuire pour un comeback, mais un comeback légendaire, à mettre hors d'état de nuire Terrence McKinney. Franchement, ce genre de scénario, si c'était pour un combat pour le titre, vraiment, on aurait mis un des plus gros comeback de l'histoire. Là, ça l'était, mais c'est juste que c'était un petit peu plus loin dans la carte. Mais vraiment, pareil, McKinney qui prenait le combat en short notice, tout le monde gagne du respect pour un truc. Il a livré une performance extraordinaire et il a vraiment amené le combat à Dober. Et Dober, bon ben voilà, maintenant on saura que pour le mettre hors d'état de nuire, il faut se ramener avec un char d'assaut. Donc impressionnant, Drew Dober. Et juste après, on a eu Khalil Round 3 et alors là, pareil, c'est à la suite, on avait des combats d'une rare violence et Khalil Round 3, la manière dont il a terminé Karl Robertson, c'est quelqu'un d'extrêmement gentil et ça se sent, Round 3, dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, son discours d'après-combat était vraiment touchant où on sentait qu'il avait vraiment des trémolos dans la voix parce qu'il disait je ne veux pas attendre d'être champion avant de raconter mon histoire parce qu'en gros, c'était un gars, un adolescent qui était en surpoids mais obèse morbide, il le dit lui-même, il était à 150 kilos, il avait des envies de suicide et il dit je voudrais juste partager l'histoire parce que je suis revenu de tout ça, j'ai réussi à m'en sortir, maintenant je suis là aujourd'hui et je voudrais pouvoir inspirer des gens qui sont dans la situation dans laquelle j'étais vraiment quelque chose qui s'affilait des frissons donc très gentil et vraiment un personnage extraordinaire, sensible, etc. Mais alors par contre dans la cage, la sensibilité, enfin oubliée au carrefour, la violence avec laquelle il a terminé Carl Robertson, la férocité des attaques et la séquence de finition, il arrive à mettre knockdown Carl Robertson, je ne sais plus exactement sur quel enchaînement, sur quel coup, une fois que Robertson est au sol, il lui met un espèce de pénalty, alors heureusement du coup c'était au corps, ça a fait un bruit mais un bruit de claquement, tu sens que Robertson qui était au sol et qui était en mode ok bah maintenant il faut se relever il est au sol, il a pris mais pleine balle en mode battre de baseball sur cadavre ou quoi et ensuite il a même essayé de le stomper, enfin on sentait en fait qu'il y avait la violence que Ryan Tui avait en tête dépassait un petit peu le degré de contrôle qu'il pouvait mettre sur ce qui se passait enfin clairement il voulait terminer il voulait absolument terminer mais juste la violence c'était trop donc ça dégoulinait et il ne pouvait pas s'empêcher de faire des coups qui c'était légal mais c'était à la limite quoi le stomp qu'il met en mode pride qui aurait pu passer à la tête sur Carl Robertson enfin vraiment c'était tu ne sais pas ce que Carl Robertson avait fait avec et apparemment rien parce qu'il n'y avait aucun bif entre les deux mais alors la violence enfin vraiment j'avais rarement vu un truc pareil dans l'octogone il était là de toute façon par essence le même a est violent dans le sens c'est de la violence physique mais comme disait John Danner c'est de la violence physique sans le côté négatif de la violence parce qu'il n'y a normalement pas ce côté je suis violent envers toi pour faire des choses à ta famille ta femme etc c'est juste de la violence physique mais là il y avait un degré d'engagement et de volonté de nuire de la part de Khalil Roundtree c'était impressionnant même pour des gens comme du coup nous et vous qui suivez le MMA de manière régulière donc impressionnant de la part de Khalil Roundtree et puis pour finir Song Yadong qui avait son test le plus sérieux en carrière contre Marlon Moraes qui on le rappelle a affronté les meilleurs et en a battu certains par exemple José Aldo même si le combat était très serré et il a mis un enchaînement pour terminer Marlon Moraes Song Yadong en mode Tekken un enchaînement de 4 coups alors je ne sais plus exactement lesquels c'était mais c'était il y avait des uppercutes des crochets dedans au corps et à la tête vraiment un enchaînement mais enfin flawless victory quoi et donc ça c'est plutôt mortel combat c'est ça flawless victory et en tout cas impressionnant de la part de Song Yadong qui vraiment fait montre de technique de vitesse de puissance il a été capable de terminer un gars comme Marlon Moraes ce qui veut vraiment vraiment dire quelque chose dans cette catégorie et de très bon augure parce que Song Yadong 24 ans on le rappelle extrêmement jeune qui s'entraîne à la team Alpha Male maintenant du coup son record c'est 19-5 il est sur 3 victoires d'affilée dont 2 des chaos spectaculaires donc vraiment Song Yadong à surveiller de très très près parce qu'une victoire comme ça là vraiment normalement tous les yeux sont maintenant ouverts vers lui et on aura envie de le voir contre le prochain challenge parce que maintenant forcément ce sera contre un top 5 donc Song Yadong impressionnant on avait dit par le passé qu'il avait eu des performances qui étaient un peu décevantes parfois en dents de scie bon là clairement il est en train de choper visiblement son rythme quoi si on en juge ses deux dernières performances donc impressionnant de la porte Song Yadong et on attend de voir ce qu'il nous apporte sur ses prochaines apparitions voilà bah écoutez c'était le débrief de l'UFC de ce week-end que j'ai fait tout seul et j'espère que c'était pas trop dérangeant les monologues bah écoutez voilà on y est donc il me reste plus qu'à tout seul remercier donc nos sponsors My Protein My Sweet Protein Venom et puis et puis et puis voilà et puis bah écoutez bonne fin de week-end à vous passez une bonne soirée prenez soin de vous et à très vite ciao